Hey re les amis donc bon j'ai sorti mon ancienne voiture enfin mon ancienne voiture ma nouvelle voiture donc on va aller chercher les nouvelles voitures dans cet appartement là bas dans celui à 400 mille on va éviter de la casser en même temps on va voir celle là la patate en tout cas oui elle doit en avoir et en plus elle est très 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 gérable au niveau de la tonacité au niveau des virages en faisant des drifts voilà comme vous pouvez le voir comme habituellement on conduit des voitures pas très stable niveau niveau de tout enfin bref alors on y est hop on y est déjà là voilà en plus elle a de bons freins donc c'est nickel moi cette voiture là personnellement je la garde je l'avoue je la garde donc on va prendre une voiture que normalement vous vous y attendez tous oui j'ai tout acheté faut que j'ai fini la première vidéo donc j'ai acheté celle ci celle là et puis la dernière qui ressemble un petit peu à une ferrari on va prendre celle qui fait plutôt lamborghini comme ça on va pouvoir la personnaliser au maximum et en plus c'est pas que mais elle fait un bruit de ouf ça je vous le confirme donc on va la personnaliser sans la casser bien entendu par contre elle accès quand t'accélère c'est ça doit se sentir franchement ça doit se sentir j'espère que vous entendez pas trop le ventilateur si vous l'entendez c'est pas trop trop grave de toute façon hop on y est on personnalisera enfin sauf si j'ai le temps on personnalise tout mais je pense que je n'aurai pas le temps et surtout pas assez d'argent je enfin c'est ça que j'ai peur mais bon alors on améliore tout un taquet explosif non vaut mieux pas non éclairage oui même si ça fait rien la plaque d'immétriculation on la met comme ça la peinture la peinture principale on va faire métalliser moi je voudrais la mettre plutôt on la mettre comment on la met plutôt noir noir carbone avec une deuxième couleur on va voir ce que ça fait j'ai vu une couleur pas mal couleur noir avec couleur rouge ce qui donne une belle impression donc l'aileron l'aileron on met le dernier les suspensions on les met au max comme d'hab turbo les roux les roux qu'est ce qu'on peut mettre comme roux oh puis on laisse attendez tout terrain c'est juste pour voir on va pas le mettre en tout terrain on va les mettre en sport hop on va mettre la couleur des jantes excusez moi du petit bruit on va essayer de faire un sort et ça aille bien avec la voiture on peut mettre du noir comme du blanc blanc gris blanc givre pardon rouge ou rouge flamme peut-être allez rouge flamme c'est bon nickel non on n'avait pas fini les vitres teinté bon ben voilà on a fini on a fini de personnaliser cette belle voiture donc on va quitter et je vous laisse voir le bruit et déjà elle a une sacrée patate donc ça ça me plaît allez on va la remettre dans mon garage et puis on va passer directement à l'autre bon il n'y a presque rien d'améliorer dessus il n'y a pas trop enfin il y a comment dire il n'y a pas de de pack de pare-chocs avant pare-chocs arrière ni rien il n'y a même pas de pot enfin bref bon sinon ça reste un véhicule sportif pour d'ailleurs peut-être ce soir ou demain on fera quelques courses avec evo et ghost bien entendu s'ils voudront mais bon tout avant ça on m'a demandé si je mangeais dehors ce soir et je ne sais pas à vrai dire je ne sais pas du tout parce que bon j'ai plein de choses à faire j'ai plein de choses à faire donc après je peux quand même essayer mais bon enfin bref alors on va vite fait personnaliser cette bête qui m'a l'air très personnalisable si j'ai bien prononcé le mot hop on va éviter de se prendre un véhicule comme ça 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 évite de jeter de l'argent en l'air style de réparation etc mais déjà elle a une très très bonne tenue de route elle a un très bon très bon freinage donc c'est ce que j'aime donc tant mieux après on essaiera les véhicules et tout sans problème ça je pense que ça passera alors pare-chocs ah ouais les pare-chocs ils sont explosifiquement ça on s'en fout euh non éclairage ouais ça on s'en fout plaque d'immatriculation on va essayer de euh on va la laisser en blanche hein voilà on va la laisser en blanche comme ça ça donnera un assez bon style excusez moi donc euh ça ou ça plaisir sur le toit perso y'a rien qui change ah perso euh on met ça comme ça on peut on peut faire plusieurs choses dernier aileron hop suspension etc turbo comme d'hab les roues on les change pas elles sont belles comme elles sont les fenêtres hop voilà alors on va vite fait passer à la peinture euh peinture principale on va la mettre en chrome mais si on peut faire bugger la couleur ça serait bien on peut pas la faire bugger malheureusement bon on est obligé de de faire ça donc je vais prendre une couleur assez assez simple j'ai pas de voiture rose donc on va prendre une voiture rose euh style ça et on va mettre du nacré derrière pour un petit peu plus envoyer de de envoyer du pont sur euh sur la voiture qu'on n'a pas du mal à me repérer blanc glacial est-ce que limite j'ai bien dit limite est-ce que le jaune au pire le orange le bronze voilà le jaune racine voilà on met ça ça passe voilà voilà les gens bon ben pour ce véhicule c'est déjà fini j'espère que vous avez aimé ces deux véhicules personnalisables bien entendu euh qui sont très puissants je dis pas le contraire la prochaine fois on testera le nouveau euh le nouveau comment dire les nouveaux véhicules de de mary ouah non pas mary ouah non mais bref mary truc là là où il y a tout tout ce qu'il nous faut bref on en reparlera ce soir ou demain sur ce ben je vous dis bye bye très bonne vidéo à vous n'oubliez pas de partager ma vidéo liker commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner ça me fera très très plaisir sur ce euh peut-être ce soir avant de partir je ferai une vidéo sur fifa puisqu'il y a le jour j demain de la coupe sur ce à ce soir c'est parti c'est parti c'est parti